... Sur les terres de la Chalos, là où résidait Henri Emmanuel y a été inaugurée en son nom, la salle Agora de Mugron. Évidemment, c'était le cœur de... c'est là qu'il habite, à l'Oraide. Mugron, c'est l'endroit où, dans cette salle même, salle anciennement marché couvert, puis devenue Agora, c'est ici qu'ils sont passés énormément d'événements autour d'Henri Emmanuel y a, le plus marquant étant le grand rassemblement qu'il y a eu lorsqu'il est revenu à la politique après un arrêt de deux ans. Et nous, en Mugron, il doit s'assembler extrêmement évident que l'on devait lui rendre hommage de par sa présence sur ce territoire durant de nombreuses années, qui nous a accompagnés avec un homme qui avait, sous des aspects bourrus, un cœur gros comme ça et énormément d'humour, je le dis souvent. En présence de sa famille et des personnes qui l'ont côtoyé, cette inauguration était aussi un moyen de se rappeler de l'homme qu'il a été. La relation était toujours chaleureuse. Il était exigeant. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout rancunier. Je veux dire, il pouvait vous engueuler sur un sujet et la minute qui suivait, avoir beaucoup de bienveillance et d'affection à votre égard. Ce n'était pas ça le problème. L'humanité, il l'avait au fond de lui-même. Mais il savait que l'action publique, elle est exigeante. Et donc, lui, il portait ce sujet-là au-dessus de tout le reste. Mais dans la relation au quotidien, c'était quelqu'un avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'empathie et qui était proche des gens dans leurs difficultés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait passer des heures auprès de personnes qui étaient vraiment en détresse et ils savaient trouver les mots qu'il leur fallait pour les réconforter. Parce que c'était ça qu'ils voulaient avant tout, réconforter les gens. Leur montrer qu'on était là pour eux. Et ça, pour cela, on est obligatoirement humain. On n'est pas froid. Et c'était tout sauf quelqu'un de froid. Des souvenirs gravés dans les mémoires, comme pour Boris Vallaud, député de la 3e circonscription, entré depuis peu dans la famille. Le premier souvenir que j'ai d'Henri Emanuelli, c'était tout petit garçon dans une inauguration. Où il m'avait serré la main en me disant, c'est pas parce que tu votes pas que je te sers pas la main. Et il a bien fait parce que quelques années après, je votais pour lui. Donc j'avais des souvenirs et puis je suis rentré effectivement dans un cercle plus proche. Progressivement, la confiance, ça se gagne. Mais la force d'une confiance qui se gagne, c'est qu'une fois qu'elle est acquise, elle est forte. Et quand des liens d'amitié se sont construits, là aussi, ils sont très forts. Et puis c'est une démarche qui est très partagée. Où chacun s'ouvre à l'autre. Où on va manger chez l'un, chez l'autre. Donc on fait la connaissance de son épouse. Il est venu manger chez mes parents. Et puis il ouvre aussi les portes de ses amis, qui deviennent les miens. Voilà un petit peu l'histoire. C'est pour ça que j'aimais bien, dans ce moment très landais, très chalossé de l'inauguration, qu'on puisse aussi partager ce Henri qui n'appartient qu'à nous. C'est aussi se rappeler de l'homme charismatique, engagé et combatif dans le monde politique, ainsi que des travaux qu'il a su accomplir et qu'il laisse derrière lui. On mesure l'ampleur de la tâche accomplie, surtout, et de ce qu'il reste à faire. Parce que quand on s'occupe d'une collectivité ou quand on s'occupe des autres, le combat, le travail n'est jamais achevé. C'est un éternel recommencement ou une éternelle poursuite. Et donc, même si les bases, le sillon sont largement tracés, le travail reste toujours aussi important devant nous. Donc, on n'a pas le temps de beaucoup s'apesantir sur la situation. On a surtout besoin de prendre en main les difficultés pour y faire front et pour surtout améliorer la situation des plus vulnérables.